Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques conseils pour réussir au mieux un stage de triathlon, si c'est votre premier. Forcément, quitte d'istage de triathlon dit forcément différence de niveau. Le plus important, je pense, c'est d'arriver à se placer dans un groupe qui vous convient le mieux au niveau des allures pour éviter soit que ça aille trop doucement, soit que ça aille trop vite, pour éviter justement de tomber sur de la fatigue. Parce que forcément, quand on s'investit dans un stage de triathlon, c'est forcément un investissement financier et aussi du temps. Et on a souvent tendance à vouloir se dire, voilà, j'ai payé pour une semaine, donc je vais faire vraiment la semaine à bloc et le but, c'est de la finir coûte que coûte. Mais voilà, c'est vraiment une erreur parce qu'un stage de triathlon, c'est une semaine et ce n'est pas ça qui va faire votre saison. Il faut plus le prendre, je pense, comme un moment de cohésion avec les différents membres du club et vraiment de prendre du plaisir et d'adapter aussi votre pratique par rapport à ce qui est proposé. Donc n'hésitez pas aussi à voir avec l'entraîneur référent pour pouvoir placer les séances au mieux et pourquoi pas, en milieu de stage, placer une journée un petit peu plus tranquille, par exemple une petite natation et un petit footing ou une petite natation et un petit vélo. D'avoir une après-midi vraiment sans rien faire pour encaisser un petit peu mieux le début du stage et me finir plutôt que d'essayer de le faire jusqu'à la fin et de finir vraiment sec et après de le payer sur les semaines qui suivent. Donc voilà, le plus important, je pense, c'est vraiment de gérer vos allures à l'entraînement, de respecter les allures et de vous faire plaisir. Et surtout, avant de partir en stage, vérifiez bien votre matériel, que tout soit bien mis et pensez bien à mettre des pneus continentaux pour éviter les craves. Donc voilà, amusez-vous bien et profitez. Et allez, bon entraînement.